Je ne me souviens plus vraiment de la fois où j'ai découvert pour la première fois le film de Charlottes Veynes, Sweet No Chazin, mais par contre je me souviens très bien de l'impression, de l'impression forte que m'a fait le film et de découvrir surtout plus que le film, c'est découvrir un peu plus Thelonius Monk. C'est quelqu'un vers qui je vais toujours un petit peu plus, donc d'abord j'aime la musique, elle est intrigante, elle est facile et pas facile, elle est drôle et sérieuse, il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre des inverses avec Monk. Ce film-là, il venait explorer quelqu'un, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples en fait finalement, et c'est marrant qu'à chaque fois souvent ça tombe sur Monk qui n'est pas le plus connu dans un milieu, le jazz qui à ce moment-là, le film est fait en 82, il est quand même assez confidentiel entre guillemets, puis on parlera plus facilement de Coltrane ou de Miles Davis que de Monk. Mais c'est quelqu'un qui a fasciné les gens par sa musique mais aussi avec ce qu'il dégage. Donc ce film-là, le film de Charlotte Zwerin, il est fait à base en fait de deux documentaires qui préexistent, qui sont faits par deux frères, les frères Blackwood, qui sont deux Allemands en fait. Et je crois que c'est une commande, c'est une commande de la télévision, d'une télévision allemande. Et ils font deux documentaires qui s'appellent Monk et le deuxième Monk in Europe. C'est à partir de ces images que Charlotte Zwerin reprend des moments de ce documentaire et ajoutent des interviews de son fils, de son manager, d'un des musiciens de Charlie Rose avec qui il a beaucoup joué. Voilà, elle fait des interviews en plus et elle invente un nouveau documentaire. C'est une période où il commence à être assez fatigué, physiquement malade. Et donc on voit aussi cette chose un peu difficile pour lui. C'est pas quelqu'un de très loquace et le film en joue un peu. Disons que c'est quelqu'un, et moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement chez Monk, c'est quelqu'un qui est d'abord un grand musicien, un grand compositeur, pour ceux comme moi qui l'apprécient. Je crois vraiment qu'il a inventé des trucs. Il a commencé à dire, en gros, c'est pas en faisant joli que c'est beau. C'est quelqu'un qui dit, ce que tu ne joues pas est plus important que ce que tu joues. Voilà, il amène ça, il amène des brisures. C'est pas dans la beauté d'une belle ligne, mais c'est plutôt dans la rupture. Et donc il amène quelque chose d'absolument nouveau. Et il est comme ça dans la vie. C'est ça qui est aussi fascinant, c'est que dans la vie, il laisse aussi des trous, il laisse des espaces. C'est quelqu'un qui s'absente. C'est quelqu'un d'une intégrité rare, c'est-à-dire qui ne va jamais faire semblant, qui ne va jamais jouer le jeu, même d'une conversation, etc. Donc ça désarçonne aussi. Et ça provoque une sorte de fascination. Et je crois qu'il a aussi souffert de cette image. On en a fait des génies excentriques, le fou manque, le mec qui met des chapeaux, tout ça, etc. Et il s'est retrouvé à dealer une image qui était à la fois celle qui, finalement, le faisait manger. Et en fait, cette image-là, du type un peu bizarre, elle est construite lors de son premier album par Lorraine Lyon, en fait. Et elle trouve le truc pour le vendre, lui, de ce mec un peu excentrique qu'elle appelle le grand prêtre du bebop. Elle sort des anecdotes de choses qui sont souvent vraies, mais qui, mises bout à bout, fabriquent l'image de quelqu'un comme ça, de fascinant, d'extraordinaire, de tout ça. C'est une image avec laquelle il a du mal tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui lutte toute sa vie avec une image qui, à la fois, lui permet de travailler, qui est celle du génie excentrique, blabla, et en même temps qui le met très mal à l'aise. Et finalement, le film de Charlotte Zwerig, il joue un peu de cette fascination, contribue un peu à cette fabrication d'un personnage que Monk n'aimait pas trop. Et en même temps, nous permettre d'en apprendre un petit peu plus. Il y a un bon moment, je trouve, où Monk va dans la cabine, écoutez un peu ce qu'il a enregistré avant. Il est en train d'expliquer à Matteo Massero, qui ne comprend pas, que ce qu'il est en train de jouer ou ce qu'il essaye de faire, c'est nouveau pour lui aussi, au moment où il le fait. Et c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de ça. Alors parfois, il a l'air un petit peu maladroit, parce que c'est quelqu'un qui, je crois, est toujours à la recherche de ce moment unique, de cette chose qui ne peut se produire que là, 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 maintenant, et de laisser venir quelque chose qui est, du coup, pour lui, nouveau aussi, à ce moment-là. Ce qu'il recherche, c'est vraiment la chose la plus directe, la chose qui, justement, ne peut pas se dire, ou quand elle se dit, elle disparaît. Donc il y a quelque chose de parfois un peu triste de le voir transformé en boule de Noël, quoi. Moi, je me retrouve à faire le film Rewind and Play vraiment par accident, vraiment parce que je tombe sur des rushs, et que je me dis, il faut que je partage ça. Il faut que je partage ça, parce que ça montre cette fascination un peu malsaine, ça montre cette machine à fabriquer de l'extraordinaire, comme si on n'arrivait plus à communiquer autrement que par là, quoi. Que par dire, voilà, ça, c'est magnifique. Quitte à tordre et à salir un peu les choses. Moi, ce que j'aime dans le film de Charles Véry, c'est quand même, on arrive à voir Monk, il est parfois un peu romantisé, mais au moins, il y a la parole de ses proches, qui est là, qui nous dit quelque chose de lui. Et voilà, et moi, si je fais autre chose, c'est aussi pour dire, ah, mais moi aussi, j'ai mordu quand même un peu à cette image. Moi aussi, j'ai eu besoin aussi peut-être d'arriver vers lui avec ce truc un peu extraordinaire, ces dessins de héros, là. Et je trouve qu'en fait, quand on arrive à s'enlever cette nécessité du spectaculaire, je crois qu'il apprend beaucoup, lui. C'est vraiment beaucoup dans son travail. Et bien, il réussit à nous faire toucher à des choses mais qui sont magnifiques, quoi, en dehors de toute promotion.